Véloptimo est un service innovant de partage de vélos et de locaux à vélo entre particuliers. Il permet l'aménagement d'un espace de stockage de qualité au sein d'espaces résidentiels. Il donne accès à de multiples possibilités au sein de chaque quartier, dans son immeuble d'abord et dans le voisinage, pour accéder au type de vélo dont on a besoin à tout moment. On peut conserver aussi son vélo perso ou louer des vélos en plus. Quoi qu'il en soit, on roule toujours en sécurité sur des vélos révisés. Véloptimo ouvre à la création d'emplois de référents pour entretenir, vérifier et réparer le matériel, et maintenir les locaux vélos en bon état de fonctionnement. Clément vient de décrocher son premier emploi et s'installe dans le quartier. A l'université, il allait en cours avec un vieux vélo récupéré qu'il n'a pas emmené avec lui. En emménageant, il découvre qu'il y a un local à vélo dans l'immeuble, avec un logo Véloptimo qui propose du partage de vélo. Le soir même, il loue un vélo sur la plateforme de partage de l'immeuble, qui lui fournit les codes d'accès du local. Le lendemain matin, il est le premier à prendre un Véloptimo dans le local pour aller travailler. Il a un large choix. Un soir, en rentrant vers 18h30, Clément dépose le vélo dans le local Véloptimo, puis remonte chez lui. Dans l'ascenseur, il croise une de ses nouvelles voisines et en profite pour se présenter. Sophie lui raconte qu'elle, son mari et leur fils de 10 ans, se sont enfin mis au vélo plus régulièrement grâce à ce système. Il trouve toujours des vélos adaptés dans un des locaux du quartier. Et puis, point très important pour Sophie, les vélos sont toujours en bon état, notamment les freins et l'éclairage. Et les locaux sont bien aménagés. Fini de jouer à Tetris pour sortir son vélo. En plus, avec Véloptimo, continue Sophie, si vous donnez un vélo qui ne vous sert plus, il est remis en état et vous le partagez, tout en ayant payé votre caution pour un an. Clément s'abonne pour 10 mois, à 9 euros par mois, en regrettant de ne pas avoir apporté encore son vieux vélo qui mériterait d'être vélo-ptimisé. Un soir dans le local, il croise Jean. Lui n'était pas chaud pour partager son propre vélo. Il avait préféré prendre le mini-abonnement à 5 euros par mois qui lui permettait d'avoir une place dans un local Véloptimo à proximité et un accès privilégié à la maintenance. Et puis, finalement, 3 mois après, il a pris l'abonnement complet à 15 euros, ce qui lui permet d'emprunter 2 fois par semaine un vélo avec des sacoches pour aller plus facilement faire ses courses et un VTT le dimanche pour aller en forêt. Il a même pu louer des vélos à un prix raisonnable pour 3 copains de Bordeaux qui sont venus le voir un week-end. En 6 mois, ce sont 11 immeubles qui ont adopté Véloptimo dans le quartier, ce qui représente déjà 150 vélos partagés et plus de 250 abonnés au service. Tous les 15 jours, les locaux et les vélos sont visités par l'équipe de maintenance. Les signalements de pannes sur la plateforme permettent de planifier les rendez-vous, de rencontrer les référents pour la gestion des locaux, de rééquilibrer la répartition des vélos selon les flux constatés. Samuel, qui s'est révélé un réparateur hors pair, postule pour devenir le référent du quartier, le super-concierge de Véloptimo. Ça tombe bien, il cherchait un complément de revenu. En mettant 4 vélos de randonnée à disposition, il arrondit aussi ses fins de mois en assurant leur location à des touristes. Il se demande s'il ne va pas en faire progressivement son métier. Sophie est devenue référente du quartier et a lancé l'idée d'une fête du vélo au printemps. Ce sera l'occasion pour l'équipe Véloptimo de mettre en place les ateliers de partage des bonnes pratiques à vélo, sécurité, circulation, autoréparation, conduite. En un an, 4 autres quartiers se sont lancés grâce à la communication de la mairie, des bailleurs publics et des associations de vélos avec qui collabore Véloptimo. Cela représente 27 immeubles, 350 vélos et plus de 800 abonnés aux différents services. La plateforme numérique est maintenant en place et permet de partager les accès parmi la communauté d'un même quartier. De nouveaux services sont apparus. Des vélos à assistance électrique mis en place dans certains locaux, quelques vélos cargo, des armoires à accessoires ou encore un forum en ligne sur les meilleurs itinéraires en partenariat avec GéoVélo. Clément est reparti avec la ferme intention de faire connaître Véloptimo dans sa nouvelle ville de résidence. Compétent en informatique, il continue de participer à l'amélioration de la plateforme. La deuxième année, Véloptimo s'implante dans une dizaine de villes moyennes qui trouvent en lui un système de vélos partagés à faible coût, créateurs d'emplois locaux, de convivialité dans les quartiers et de dynamisme commercial dans le centre-ville. Elles en ont profité pour revoir la signalétique urbaine et réaliser quelques aménagements pour améliorer la sécurité. La renaissance du vélo urbain pour tous semble bel et bien engagée. Véloptimo, partageons nos vélos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501